bonjour bonjour je suis contente de vous retrouver nous allons attaquer la page numéro 7 sur le bloc numéro 4 de cet album paris je t'aime de tchobilla pour la boutique scrap for love alors beaucoup de choses à monter beaucoup de papiers beaucoup d'espaces photos c'est attention il ya un sens de montage c'est important respecter bien les dimensions et surtout les petits gousset et donc ensuite le sens de montage donc on se retrouve sur la page numéro 7 le dernier bloc de notre album et on va commencer par coller les deux pages qui seront en fait les dernières qui fermeront la page donc c'est pour ça que c'est un peu particulier au niveau du montage on a d'abord les grands les grands rabats qu'il faudra retravailler après derrière il y en a un en haut et un en bas comme ceci et tout le reste est à l'intérieur alors donc c'est ça qu'il faut coller en premier on commence par celui du bas donc il fait 19 sur 25 et sur le côté 19 on plie à 16 et à 17 on a toujours le petit centimètre de gousset qui nous sert à pouvoir mettre du volume dessous sans que nos pages gondoles donc là on a toute la longueur de notre page fait de notre album là de notre bloc donc là il faut faire attention de bien le coller au bord parce qu'on a plein 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 de choses à coller de sous donc on va doucement c'est une grande longueur il faut que tout soit bien s'emboîte bien l'un dans l'autre après voilà pour celle du bas maintenant on va mettre celle du haut est hyper grande parce que j'ai voulu utiliser cette page là qui est absolument magnifique on voit bien les ça c'est il me semble que ce sont les sur les chaises élysées carrément à la descente à la descente ou à la montée ça dépend mais qu'elle s'en s'en va enfin là on descend normalement on descend de la place de l'étoile là de l'art de triomphe vers la place de la concorde et à un moment donné dans le jardin il y a plein de petites bicoques comme ça là qui vendent enfin maintenant c'est tout le même style mais bon je pense que c'est ça c'est dans les jardins du champs élysées et on retrouve toujours ces mêmes tons de gris et rouges qui font tout le charme du papier donc évidemment j'ai un grand rabat pour utiliser ce genre de papier donc là on a 23 sur 25 et sur le côté 23 on plie à 20 et à 21 on a toujours un gousset d'un centimètre comme l'autre donc sur le côté 23 on plie à 20 et 21 et on va coller ça en haut de notre bloc et bien entendu les aimants on les mettra à la fin quand on aura toutes les épaisseurs à l'intérieur bien sûr notre page parce que là vous voyez tout ça va voir le mettre dedans donc les aimants on les mettra après quand on aura bien fini nos épaisseurs alors il ya des choses à faire sur ces rabats on les fera après on monte d'abord c'est plus facile de une fois qu'on aura moins de choses sur le bureau c'est plus simple donc là on a quatre cascades à coller deux en haut de en bas donc les cascades toujours pareil non pas toujours pareil parce qu'il ya vous c'est donc 18 et demi sur 11 ans on plie à 16 et à 16 et demi du côté 18 et demi parce que là on a un petit gousset d'un demi centimètre parce que dessous il ya encore quelque chose donc 18 et demi sur 11 on plie à 16 et à 16 et demi et on va le couper quatre fois deux pour un mot et deux pour en bas et ça on le colle à ras de la pliure d'une autre jusqu'au même du rabat comme une collée attention oh là il faut que votre pliure et ben voilà il veut pas venir voilà il faut que votre pliure se voit de vos rabats elle je le répète à chaque fois parce que c'est important de ne pas coller sur la pliure sinon après évidemment vous n'aurez pas la souplesse voulu pour mettre les les épaisseurs et bien fermé non alors là moi je les ai mis comment dire sur les sur les coins sur les bords je sais pas comment il faut dire je les ai pas centré je les ai mis parce que vous allez voir il ya quand même un espace je les ai mis vraiment au bord de mon bloc je ne les ai pas centré il y aura un espace entre les deux c'est pas trop grave c'est voulu parce que de son ou les aimants qui se collent aux lampes ça va pas le faire donc ici on a de nouveau nos deux dernières donc qui se collent sur le bas histoire de parler du temps qui fait devant nous avons une tempête alors c'est ce que nous on appelle le vent du sud c'est un vent très violent qui annonce la pluie bien sûr après qu'il annonce et qu'elle arrive ça c'est notre problème parce que nous pour qu'ils pleuvent on va le faire mais pour l'instant on a un vent épouvantable et ça fait comme le mistral mais dans l'autre sens le problème du vent du sud c'est qu'il est doux qui fait chaud en fait et et dans le jardin ça brûle donc là il faut mettre les choses à l'abri pour pas que je vous jure le sud la province c'est bien mais alors faut faire avec voilà on a nos cascades en place maintenant sous les cascades on va y coller un passant et cette fois un peu milieu comme ceci pour que justement quand on ferme la cascade on voit notre passant au milieu ok donc les passant 24 sur 8 et on plie à 2 et à 22 du côté 24 et on colle ça ici entre les deux cascades comme ça les cascades vont venir dessus et nos rabats vont venir encore dessus d'accord donc on colle notre rabat bien au milieu toujours faire attention aux pliures il faut qu'on voit les pliures des cascades et l'autre côté on est bon on vérifie que tout se ferme bien c'est parfait c'est un peu les guingois pour l'instant parce qu'elles n'ont pas pris voilà il faut bien refaire les gousses et on verra avec les papiers donc ici sous ce passant on a un petit livret 30,8 sur 15,4 et on plie à 15,4 du côté 30,8 ça nous fait un petit livret pour pouvoir utiliser nos cartes carrés que je vais mettre de chaque côté et à l'intérieur on fait des espaces photos normaux avec un petit bout de papier qui fait décoration voilà alors ce petit livret il est glissé à l'intérieur du passant ensuite on ferme nos cascades mais c'est de tout remettre d'aplomb c'est un peu tout de guingois force de les manipuler voilà et maintenant on va travailler sur nos grands rabats ici qu'on a mis en premier on a des choses à ajouter donc ici sur celui du bas on a deux fois 17,5 sur 15,5 et sur le côté 17,5 on plie à 15,5 on a des carrés alors ça fait pas tout à fait puisque ici nous avons 16 ici on a 15 et demi privilégier la colle vers le placement vers le bas pour laisser un peu de désance justement près de la près du gousset pour la pliure donc on le met on le colle bien en bas du rabat à droite il y en a deux pardon je vous l'ai pas dit il y en a deux les mêmes il y en a un de chaque côté donc là il n'y a pas de gousset c'est à plat directement sur le rabat donc un d'un côté et un de l'autre côté rabat du bas donc là inutile de vous dire que j'ai utilisé mes papiers 15 15 donc dans ces cas là si vous n'avez pas les 15 15 vous faites la dimension d'une cascade c'est à dire 18 11 13 16 pour pouvoir remplacer voilà alors celui là pourquoi il fait ça parce que la pliure est pas bien le fait voilà on rattrape donc c'est pas les pliures ça c'est c'est souvent le masico en plus il faut que je change les lames sont fatigués donc ici on replie sur le bas là on a fini notre module en bas maintenant on va faire sur le haut donc là c'est ce que je vous disais on va couper du 13 16 et on va plier à 11 du côté 13 et on va coller ça également ici pour que ça s'ouvre comme ceci et là rien que pour vous embêter on le colle en bas parce qu'ici on a nos aimants et je voulais pas trop d'épaisseur donc j'ai préféré coller mes cascades sur le côté en bas pour laisser ici que l'épaisseur d'un papier si on fait ça on a d'abord on aurait été obligé de mettre les aimants ici sur les cascades ça m'aurait pas bien fermé la porte alors là c'est le comment on dit l'exception qui confirme qui confirme pas la règle comme en français c'est pareil on se met près de la pliure je dis pas de la pliure je dis près de la pliure voilà je veux pas que ça empiète sûrement sur mon rabat qui ferme la page et donc là on va coller la seconde de l'autre côté voilà comme ça ça va nous faire des espaces photos supplémentaires et on va pouvoir désormais mettre nos aimants de fermeture mais que du coup tout se remet bien en place donc ici vu la grandeur de la page moi j'ai pas lésigné j'en ai mis trois également comme je fais depuis le début parce que vraiment il ya tellement de belles images que je n'ai pas voulu toutes les couper il y en a plein qui sont assez grandes pour faire des rabats qui sont beaucoup plus grands que ce que je fais d'habitude pour ne pas couper le papier et profiter de toutes ces belles images alors on met bien tout en place parce que là il ya une grosse structure et on a besoin que tout soit bien d'aplomb comme on dit que tous ces bris que bien l'un dans l'autre et on va pouvoir bien fermé notre page alors là où vous savez un peu le travail qui a de papier vu le nombre de rabats et de mâcher il ya un gros travail de papier alors j'ai utilisé évidemment les cartes de la collection et toutes ces cartes comme ceci là j'ai ajouté pas mal de deux papiers d'espacé photo et tout ça on va le remplir de façon à garnir tout notre notre page mais il ya beaucoup de travail alors ce que je vais faire c'est qu'on va faire palier par palier pour que je colle moi au fur et à mesure sinon je vais pas y arriver et chaque fois je couperai la caméra pour sinon ce serait trop long il ya tellement de choses à coller donc on va commencer par notre fond donc notre fond j'ai choisi ce papier là avec la belle je sais je vous entends alors jacques oh elle a coupé cette belle couronne là oui mais c'est trop grand moi ça ça rentre pas dans mes dans mes albums c'est trop grand je l'ai utilisé en 20 20 pour me contenter et malheureusement un 30 30 et bien je ne l'utilise pas je mets mon papier carrément sous le passant et là glisser le bien parce que tout va se voir il faut que faut pas qu'ils aient des morceaux voilà donc ça c'est à coller ensuite ici j'ai donc utilisé évidemment les cartes carrés de la collection donc j'en ai mis une là une là et là aussi la couronne et à l'intérieur j'ai fait deux espaces photo et deux chutes de papier voilà pour que ça fasse pas trop alors évidemment vous pouvez faire ça aussi comme ça ou bien comme ça ça après c'est au choix de chacun moi j'aime bien intercalé voilà moi j'aime bien ça pour que ça fasse bien la place des photos on va coller ça et que j'ai collé on fera nos cascades allez à tout de suite alors j'ai oublié de vous montrer le papier du passant quand même l'essentiel voilà j'ai utilisé la chute de ce papier là qu'on a déjà utilisé précédemment et j'ai gardé que le côté voilà amoureux avec la tour eiffel derrière et ce côté parapluie rouge là qui me plaît beaucoup et qui je trouve fait son plus bel effet c'est même plus joli que de voir leur tête c'est un peu le fil conducteur de ce papier il y en a un peu de partout des des parapluie rouge voilà et là donc j'ai fini de coller mon livret que je vais pouvoir glisser dessous on a fini le premier étage alors deuxième étage c'est les cartes ainsi les cascades donc là ici 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 on voit retrouver le bar plus rouge ici et bien entendu dessous je vais mettre mes papiers espace photo on est d'accord voilà donc je colle ça et je reviens allez à tout de suite voilà c'est fait donc ici nous amoureux là avec l'arbre et ici le bouquet de roses et la montgolfière et nos espaces rouges dessous allez ça c'est fait on va faire maintenant minère monsieur la va tenir à sa place là on va faire maintenant le le rabat du bas avec nos espaces ici alors 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 donc ici deux espaces photo une chute de papier et ici les collections 15 15 alors à l'intérieur les flocons de neige les notes de musique à l'extérieur les notes de musique avec les fleurs et les fleurs avec le fond avec les oiseaux voilà ça c'est pour là et dessus donc ça je plie sur cette surface ici j'ai choisi la page 30 30 des flocons et je le mets de ce côté comme ceci c'est plus gai quand même que ça et puis de toute façon ça se voit pas puisque ça c'est ça couvre pratiquement tout donc j'ai préféré ce côté après c'est une affaire de goût donc ça c'est le papier 30 30 où on a les vieux téléphones les horloges les timbres avec les en plus les ça c'est français les tampons de la poste sont français non mais j'avais même pas vu encore écrit france paris la date oh 1955 je ne crois pas ah oui 1955 et bien c'est la meilleure année dans les années de 50 aller donc on on retrouve encore des mots français au milieu c'est dommage que ça va partout je regarde parce que c'est écrit tellement petit je refasse mes lunettes parce que vraiment je commence à cligner des yeux voilà donc c'est pas cette page là ici allez je colle tout ça et je reviens vers vous pour le haut à tout de suite voilà cette partie est finie donc là bien sûr c'est des espaces photo on va pouvoir mettre un petit stop pour glisser la photo à l'intérieur et ici encore deux espaces photo on va compter sur cette page il ya quelques jeunes voyez que quand même il y avait pas mal de travail alors ici c'est pareil on va utiliser ça c'est une chute de papier que j'ai pu récupérer deux espaces photo identique et donc à l'intérieur on va en mettre quatre donc le 2 ici de ici en fait ça fait livrer quand on ouvre et donc une petite chute de papier de celui qui est sous le bassin ça nous fait notre ensemble est ici c'est le même encore du papier comme ça mais j'ai récupéré la bande qui assure l'eau que je trouvais qui était un joli chamarré il ya les toutes les couleurs de la collection sont là donc j'ai dit tiens ce sera très joli de mettre ça ici et donc on va se retrouver une fois fermé comme ceci et donc dessus hop là tout coller dessus on a celle ci donc ce fameux bistrot avec la jolie lanterne le rouge gorge les refais et c'est magnifique voilà je m'en lasse pas je vous dis je l'ai bien je les finis très rapidement là je vais faire ma décoration et bien ça me ferait rien en faire un deuxième tellement ce papier m'a plu à travailler j'ai pas j'ai pas j'ai pas eu de difficultés j'ai pas ça s'est très très bien passé voilà allez je colle tout ça et je reviens vers vous dès que c'est terminé pour qu'on peut y être ensemble cette page assez joufflue vous avez vu aller à tout de suite eh bien que de travail sur cette page mais alors franchement une fois terminée elle fait moins joufflue que quand j'avais tous les trombones j'avais l'impression qu'elle était énorme et puis finalement non aller à une épaisseur normale mais très char très chargé à un espace photo donc ça va s'ouvrir comme ceux ci on va avoir ici quatre espaces photo ça s'ouvre également ici on a encore 6 1 2 3 4 5 6 6 espaces photo ça fait 10 ici on en a quatre ça fait 14 et ici on en a deux on a 16 16 espaces photo dédiés on va dire et après vous savez qu'on peut toujours un rajouter là si on a plus de photos on peut très bien les mettre aussi là où il ya des images celle ci elle m'embête elle se tord chaque fois je sais pas pourquoi ça fait ça et donc on fait d'abord le bas et ensuite le haut et on a nos aimants de fermeture qui claque bien et qui me ferme bien la page numéro 7 on est sur le dernier bloc on a pratiquement terminé la page numéro 8 aussi il ya du travail il ya pas mal de superpositions aussi donc il ya du boulot aussi bon voilà la page numéro 7 est terminée on va pouvoir la décorer et mettre tous les petits mots sentiments qu'on a envie de mettre dessus et puis on on peut coller tout ça dans notre d'un autre sur notre accordéon très très joli papier ça donne plein d'idées c'est à chaque fois un plaisir de travailler ses papiers vraiment voilà et bien écoutez c'est à vous maintenant allez je vous souhaite une belle journée une bonne soirée et je vous dis à très vite pour qu'on puisse faire notre page numéro 8 dernière page de l'album avant d'attaquer je vous ferai une petite vidéo je vous ai dit pour la pour la pâte là pour vous faire voir parce que je vais en mettre j'ai trouvé des arabesques aussi là un pochoir arabesque et donc je vais pouvoir l'utiliser également pour rajouter un peu de petites choses peut-être que sur les façades là je verrai ça c'est à l'inspiration du moment on verra ça ensemble voilà merci beaucoup en tout cas de me suivre et puis je vous dis à très vite pour terminer cet album sur bella paris je t'aime pour la boutique scrap for love merci beaucoup au revoir tout le monde bon